à un moment donné j'ai dit j'ai l'impression c'est surtout ça qu'on m'a reproché j'ai l'impression que je fais un jeu truqué ça n'a rien à voir avec l'arbitrage un jeu truqué je parlais de la canne pourquoi je parlais de la canne parce que quand je viens ici on dit parce qu'on n'est pas plus con que les autres on va pas prendre des joueurs qui vont tous partir la canne est handicapé mais la canne devait avoir lieu tout le monde l'a oublié en juin dernier elle a été reportée à cause du co vide elle aurait dû avoir lieu lieu en juin cette année mais ils ont changé les règles en cours de route donc j'ai dit c'est un jeu truqué parce que moi j'en ai sept si on a vu sur ça parce qu'on l'a su une fois que les contrats étaient signés une fois qu'ils sont signés les contrats qu'est ce qu'on fait on peut pas en signer plus parce qu'on m'a dit vous le saviez qu'il y avait la canne non je savais pas non ils ont changé la règle suivez le football j'ai dit la prochaine canne qui est en Côte d'Ivoire va se dérouler en juin donc ils ont voilà c'est pas concevable deux compétitions l'une sur l'autre surtout aller jouer une compète en janvier pour des considérations climatiques et qu'on s'aperçoit que tous les matchs se jouent par 35 degrés c'est pareil après vendre voilà il ya ça après j'ai parlé de jeudi aujourd'hui dans le football on ne peut plus faire ce qu'a fait nantes dans les années 70 80 90 on ne peut plus faire ce qu'a fait oxerre dans les années 80 90 parce qu'on peut faire de formation j'ai dit pourquoi on peut plus faire de formation on peut en faire de la formation mais le gars qui a un grand talent à 18 ans vous l'avez plus pourquoi parce qu'aujourd'hui dès qu'il est en fin de contrat avant il y avait des contrats où le joueur était obligé de signer le contrat aujourd'hui il est apprenti un club allemand vient il vous le prend quand il est en fin de contrat pour une indemnité dérisoire ils vont pas venir prendre le joueur moyen ils vont prendre le joueur qui a un gros potentiel quand il est en fin de contrat stagiaire c'est pareil et le paradoxe de tout ça c'est que c'est la complication tout ça pas le paradoxe la complication tout ça c'est que on fait signer des contrats de professionnels à 16 ans on sait qu'ils sont pas prêts mais pour pas se faire piquer on fait signer pro parce que l'exigence de l'agent souvent de la famille d'accord ils croient que quand ils ont le contrat pro c'est réussi donc c'est pas ça la réussite la réussite c'est de de faire des matchs en première division mais veut le contrat pro donc pour pas se faire piquer les clubs là qu'est ce qu'ils font ils vont signer à 16 ans simplement quand il commence à jouer il joue pas à 16 ans il joue pas 17 ans ici commence à jouer sa 18 19 ans il est en fin de contrat et tu l'as perdu il faudrait faire quoi ben je pense qu'il y a une réflexion qui est en train de se faire de faire de faire un contrat de cinq ans il faudrait il faudrait dire le club qui a formé un joueur le joueur a un devoir de signer un contrat pro trois ans quatre ans cinq ans il doit il doit quelque chose au club qu'il a formé aujourd'hui c'est le constat c'est à dire que le nom de 95 avec une ossature de club formé tu l'as connu le nom de 95 c'était très très beau ça peut plus ça ça peut plus arriver aujourd'hui ça peut arriver si barcelon décide de le faire si le barrande décide de le faire parce que sinon je fais une parenthèse si je te demande de citer trois quatre cinq grands clubs des 40 dernières années tu vas les citer je vais te dire dans ces quatre cinq temps que tu vas citer il ya toujours 50% des clubs formés au club 50% des joueurs formés au club tout le temps tout le temps le bayern barcelon compris rial de madrid compris il ya toujours 50% de joueurs formés au club c'est une règle d'or manchester united compris voilà alors il ya toujours l'exception qui confirme la règle l'exception c'est peut-être l'université aujourd'hui il ya toujours une situation qui confirme la règle mais il ya une règle c'est à dire que les grands clubs je veux pas te parler d'ajac sardam je veux pas te parler de la sainte etienne de date des années 70 c'est toujours comme ça et aujourd'hui le football est organisé qu'on peut plus faire ça un club comme une autre qui pourrait par la formation existait un peu plus bas les puissants ou interdit ça je pense que alors je dis est ce qu'on peut pas avoir un règlement qui soit un peu plus juste pour tout le monde est ce qu'on peut pas avoir un règlement où les clubs à monnaie 25 entre à pro ça suffit il ya que l'on 80 ils vont jouer quand les types ou alors ils sont prêtés à droite à gauche faut réglementer tout ça c'est aussi pour ça que tu peux récupérer amadou par exemple oui aujourd'hui mais peut-être qu'ils seraient pas partis et que de faire quatre ans à droite à gauche il aurait peut-être développé mieux sa carrière je pense que tout le monde tout le monde aurait intérêt à réglementer un peu tout ça alors heureusement qu'il est encore un autre pour récupérer des joueurs comme ça mais je veux réglementer un petit peu tout ça alors je crois que la règle numéro un et c'est ce qui me désole un peu dans le football ça c'est mon avis après s'engager que moi il ya eu le fameux projet de la super ligue européenne en plus fermé moi j'espère ne jamais voir ça j'espère